Salut à tous à tous, c'est Tai ASMR, et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une vidéo dédiée cette fois-ci à Chien Kiki no Kyocha, donc les titans qui courent tous nus, enfin les gars de 50 ans qui courent à poil pour bouver des gamins, même si comme dirait l'autre c'est plus trop le sujet, un homonyme physique j'ai envie de dire, c'est moi le chef d'un coup, je fais référence, qui à ce qu'il peut me ressemble, on a un air à ce qu'il peut, c'est vrai qu'il a un petit air quand même, si je me faisais chauveux à voir, bref, même si maintenant il a les cheveux longs, bref c'est pas le sujet. Alors aujourd'hui comme vous avez pu voir derrière moi, la couleur a changé, nous sommes dans un thème rouge, rouge, rougeâtre, et évidemment ça sera, j'ai des idées de, sur un coup de tête vraiment, enfin encore une idée de génie de ma part, d'incorporer un code couleur à chaque vidéo, au lieu de mettre tout le temps le même, enfin d'avoir tout le temps le même setup, ça fera une petite variation qui pourrait apporter un petit truc, voilà, donc voilà, en gros, la couleur 100, la couleur 100 pour les 5K, ce qui me paraît logique, alors du coup, j'ai décidé aussi de faire chaque semaine une review des épisodes, donc chaque semaine, bon, évidemment je vais éviter de le balancer 3 jours après, comme j'ai fait pour aujourd'hui, mais j'ai pas eu le temps de le faire avant, très fatigureusement, donc voilà, du coup, voilà, semaine, enfin cette semaine encore, du coup, il y aura un dimanche soir, je l'espère, ou là, d'histoire, il y aura une review, voilà, ça sera le rendez-vous hebdomadaire, voilà, on va se faire des petites séries comme ça, au moins ça me fera une vidéo à faire en plus, ça apportera un petit truc encore plus, genre une série de review, un peu pour obtenir mon gros sortie sur l'épisode, alors évidemment, j'ai un kiki no kiyo, ça va spoiler, hein, donc si vous n'êtes pas au jour, bah, parez-vous, c'est tout ce que j'ai à vous dire, je sais pas ce que vous foutez là, je sais pas pourquoi vous avez cliqué, et donc, euh, et bien, c'est parti pour la review de l'épisode 3 de la saison 4, de chaque kiki no kiyo ja, on va même faire la review des 3 premiers épisodes, voilà, quitte à faire la review de l'épisode 1 à l'épisode 3, et puis après il y aura le 4, le 5, voilà, il va pas trop tard, tu as pour ça, alors, les coups, les coups, les coups, les coups, j'ai vraiment un gros doute, donc dans le, dans le doute, je vais, euh, je vais en reparler un petit peu, voilà, je vais essayer d'être un peu bref, alors, pour l'épisode 1 de la saison 4 de chez un kiki no kiyo ja, voilà, ah oui, précision, hein, je ne lis pas le manga, voilà, je ne lis pas le manga, c'est-à-dire que, euh, je ne sais pas ce qu'il se passe dans la suite, là, je vous donne mon ressenti par rapport à ma vision des choses, c'est-à-dire que, vu que moi, je n'ai pas vu, enfin, je n'ai pas lu le manga, je peux pas vous dire, euh, ah oui, la suite, ça va être incroyable, euh, bah, je me doute que ça va l'être, ça va être, ça va être, ça va être insane, encore une masterclass, je pense, et, euh, enfin, il va y avoir encore des masterclass, des révélations de hookud, comme dirait l'autre, et donc, euh, voilà, donc, évidemment, ne spoilez pas dans les commentaires, hein, s'il vous plaît, sinon, euh, bah, sinon, c'est simple, je vous, euh, je vous kiffe le cul, je vous dégage de la chaîne, enfin, j'ai imposé un abon, en fait, je dis ça, euh, je suis un connor, on est pas sur Twitch, bref, mais, euh, voilà, évitez, ah, c'est pas sapeau, c'est pas sapeau sinon, mais bon, bref, du coup, euh, on va commencer, alors, bout de 10 minutes, on a l'habitude d'écorcer un trop long tard avec XM, bah, allez, bref, alors, pour l'épisode 1, euh, si je devais, euh, euh, on parlait vite fait, euh, voilà, euh, euh, eh bien, du coup, découverte de la nouvelle, euh, euh, de la nouvelle zone, donc, euh, on a dirigé les mares, voilà, correctement, là, on est, dès le premier épisode, on a été au cœur des choses, c'est-à-dire, euh, il y a eu une guerre qui, qui était, euh, euh, qui est en train de se faire, euh, donc, euh, les mares contre, euh, les mares contre les Aligérias, je ne sais pas, c'est des, je suppose, c'est des, c'est des, c'est des, c'est des, c'est des, c'est des Arabes, donc euh, pardon, euh, non, mais, ça sera en même temps, donc, euh, Il y avait les marres contre les rebeux des terres. Je parle pas de Billy, celui qui a le rêve bien j'adore. Et alors qu'il y a eu une guerre qui allait prendre fin au bout de 4 ans. On allait rester juste à parcelle de terrain à récupérer, donc vraiment rien du tout. Et donc on découvre nos nouveaux personnages. Donc il y avait Volko, la meuf trop forte et deux à deux. Bref, je n'ai vraiment plus leur nom. Ce qui fait un parallèle avec Mikasa, Armin et Eren. Et un petit récemment, on l'a pris aussi du coup. Un parallèle avec Rainer, Berthold, Annie et Marco. Du coup, il y avait un petit peu un parallèle entre tous ces personnages finalement. C'est assez compliqué tout ça. Et à te voir la suite pour avoir plus de réponses. Pour l'instant, j'essaie de ne pas te repenser. Et donc du coup, on a la petite gamine qui se met à moitié à poil. Alors sans contexte, ça part un peu jolo. Et qui fait une masterclass à sauver 800 vies. Elles sauvent 800 vies en allant toute seule face à une armée entière. Juste pour balancer une grenade sur un genre de train tank un peu bizarre. Et elle a réussi à le détruire et c'était gros GG. Et donc après, je ne vais pas faire une review avant de raconter ce qui se passe vraiment. Mais pour moi, ça c'est vraiment la scène de ma record du truc. Enfin la première scène de ma record de tout ça. C'était ça, moi par exemple. Parce qu'au-delà de découvrir un peu les personnages, leur personnalité et tout ça. Et bien, ce qui est important, c'est le parallèle qu'il y a. On apprend aussi, on a plein de révélations sur un peu le mode de vie qu'ils ont chez LMR. Donc évidemment, c'est la période, enfin le monde de SNK. Hormis l'île du paradis. Et bien, c'est une référence évidemment à la seconde guerre mondiale. C'est pas caché de toute façon. Sauf que là, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas les juifs qui sont en cours de concentration. Enfin, c'est même pas des contre-concentration, c'est mis à l'écart. Qu'ils sont enfermés. C'est les Allemands en fait. Parce qu'il y a Eren, Reiner, bref, tu vois. C'est que des noms allemands, tu vois. Genre Jager, tu vois. C'est que des noms allemands. Et à voir si au final, il n'y a pas... Comment je peux dire ça ? Peut-être que le monde là est directement lié au nôtre. Là au monde réel. Et si c'est ça, c'est incroyable. Parce que ça veut dire que ça se passerait peut-être dans le futur. Peut-être dans un futur où ça m'étonnerait. Je vais peut-être un peu trop loin. En tout cas, le parallèle avec notre monde réel et l'histoire passée, elle est là. Elle est présente. Voilà. Sauf que là, ça n'a pas duré 6 ans. Ça a duré plus, tu vois. Ça fait des siècles et des siècles que ça dure. Pour eux. Pour les Allemands. Les Allemands. Et les marques. Les marques, j'ai l'impression que c'est... 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 Ehh... Y'auraient eu... Y'auraient eu... Y'auraient eu... Y'auraient eu... Y'auraient eu... Queurde concentration profondes de connards. Et... Paf. Au culague, tu vois. Bah non... Tu coups... Pas au culague, mais... T'as capté quoi ? Je vais me faire bonne à garder des mots comme ça, mais bon, à un moment, je dis les choses, c'est l'histoire qui veut, ça, c'est pas moi. Voilà, il y a peut-être moyen que ça se soit passé comme ça aussi, si on avait été moins, enfin, si on avait été, si le monde entier avait été vraiment des salopards, s'il n'y avait eu aucune règle établie, tout ça, s'il n'y avait eu aucun droit de l'homme, voilà, forcément, je pense que ça se serait passé comme ça, enfin, pire. Et donc, du coup, pour finir avec le parallèle sur ça, enfin, sans transition, passons à la suite. Donc, du coup, bon, alors l'épisode 1, c'est plus, on apprend un peu à découvrir ce qui se passe, ça, un peu de quoi vous voyez, c'était bien, voilà. Bon, par contre, on a vu des titans en CGI, bon, s'ils font des économies sur des passages comme ça, pour nous les claquer sur les gros passages, sur les passages vénères, sur les passages où il y a vraiment du combat et où tu es en mode incroyable, ça ne me dérange pas. Mais bon, s'ils nous font des combats de titans en CGI, genre avec les grosses scènes de combat et tout ça, pas fan de minskip, c'est prévu qu'il n'y en ait pas, donc, tant mieux. Mais bon, bon, vis-à-part ça, l'épisode 1, je ne regrette pas tant de gros souvenirs que ça, quoi. Il me semble que c'est quoi ça, l'épisode 2, l'épisode 2, l'épisode 2, l'épisode 2, l'épisode 2, il me semble, l'épisode 2, ou alors c'est à la fin de l'épisode 1. Et on voit qu'en fait, ouais, ils sont vraiment, ils sont vraiment oppressés par les marques. C'est, en fait, ils sont Matrix, en fait, genre, c'est vraiment Matrix, c'est, je ne sais plus si c'est dans quel épisode, si c'est dans le 1 ou dans le 2. En fait, t'as Reiner, qui est à table avec, je trouve que c'est sa mère et tout ça, bref, avec sa famille, quoi. Et en fait, il lui demande quoi, il lui dit ça, ouais, raconte-nous un peu comment c'était là-bas, comment c'était horrible, tu sais, en mode, ouais, comment c'était là-bas alors, hein. T'as fait que l'enfer, raconte-nous un peu l'enfer que c'était. En fait, ils ne te racontent pas du tout que c'était l'enfer, ils te racontent une anecdote marrante, en fait. Je te raconte une anecdote, en mode, hein, elle a mangé une patate et elle a donné la moitié au capitaine, trop marrant, tu vois. Et là, t'as sa daronne qui est en mode, en mode, tard, booba, quoi. Et, en fait, il se rend compte qu'il a dit, enfin, il se rend compte en disant qu'en fait, qu'en fait, qu'en fait, il a dit, il a dit, enfin, il n'a pas raconté l'enfer, il a raconté une bonne anecdote, en fait. Évidemment, t'as là quand même qu'il reprend et qu'il a dit, oh oui, non, mais tu veux dire qu'en fait, ils étaient, voilà, ils étaient égoïstes et tout ça, chacun à leur manière, ils avaient une personnalité différente, mais, c'est 17 et tout, c'est des fumiers, hein, puis lui, il fait, ouais, ouais. Voilà, je saurais que lui, même lui, il ne le croit pas, en fait. Parce qu'en fait, c'est quand il était là-bas qu'il était lui-même, finalement. Et en fait, on s'en rend compte, on s'en rend compte de ça, comme on l'a vu dans l'épisode 3. Voilà, du coup, ça me fait une belle transition. Et bien, comme on l'a vu dans l'épisode 3, il a tenté de se suicider parce qu'en fait, il s'en rendu compte, tout seul. Il s'en rendu compte qu'en fait, c'était pas à l'enfer qu'il avait vécu, en fait, il regrette d'avoir fait ça depuis le début, en fait. Il se dit, putain, merde. Mais en fait, il n'a pas le choix, en fait, il est tellement matré que ça, en fait, il est... Bah, il s'y a pas trop, en fait. Il est perdu, en fait, Rainer. Ce qui est dommage, parce que ça aurait pu être un... Bah, en soi, c'est un beau gars, tu vois. C'est pas quelqu'un de mauvais, Rainer. Pourtant, il a fait des... Pourtant, il a fait... Il a fait des salubris. Mais on y revient, on sait pourquoi, maintenant. C'est vrai qu'on y repense, on sait pourquoi, maintenant, il disait... Enfin, il en pouvait plus, tu vois, à la 16h3. Parce que, tu vois, à la 16h3, il pète un câble, il fait... Et puis, putain, j'en ai marre d'être un enfoiré. J'en ai marre d'être un enfoiré. C'est fini, cette connerie. Il faut qu'on en finisse. Parce qu'en fait, il doit le faire. Il doit le faire parce qu'il est fort serviteur. Mais en fait, c'est un truc de fou, ce monde, quoi. Enfin, c'est... L'histoire qu'on nous raconte, elle a l'incroyable. C'est une scène en fait. C'est un truc de fou, je dis qu'en fait, l'histoire qu'on te raconte depuis le début. Enfin, non, l'histoire que t'as en train de lire depuis le début, c'est pas celle qu'on te raconte. C'est incroyable, c'est un mot de... Après, évidemment, tu peux pas le deviner à l'avance, mais c'est un truc de fou, quand même. Trop fort, comme dirait l'autre animé de la décennie, de toute façon. For Shadowing, incroyable. Pourtant, j'adore One Piece, mais là, c'est quand même une masterclass SNK. Très, très, très grande masterclass. Et, du coup, un Reiner, au final, qui, avec le fusil, là, il est comme ça. C'est comme ça, avec le fusil, là, dans sa bouche. Et, au moment, il va se suicider. En fait, il entend Falco s'énerver. Et il dit, ouais, non, je peux pas les abandonner, hein, parce que la boucle, sinon, on va pas se boucler. La boucle va être infinie, sauf qu'il en a relancé une... Il en a relancé une avec Irene et tout ça, bref. Et, au final, est-ce que... Enfin, ce qui est con, en fait, c'est... Moi, c'est ça qui m'intéresse vraiment, c'est de me dire, est-ce qu'au final, les Celtiens, il faut pas s'entraider à la fin. Ils vont se dire, ouais, parce que, on sait pas comment ça signère. Parce que, là, le problème, c'est qu'il y a les Celtiens. On a les Celtiens de Mars. Donc, les Celtiens de Mars, c'est... C'est la Matrix, c'est quoi. C'est ça, qu'ils sont persuadés que, ouais, on a des oppresseurs. Voilà, on dirait les... On dirait les SJW blancs sur Twitter, quoi. C'est... C'est la même merde, tu vois. On a traxé par leurs idéaux, quoi. Alors que, soit, ils sont pour un, tu vois. Parce qu'à leur sens, c'est trop fait. Putain, par contre, s'il y a un parallèle avec les SJW, c'est incroyable, là. Ils savent, il y a un mot trop fort. Vraiment, meilleur... Meilleur écrivain du monde. Et, euh... Enfin, écrivain, mais un monde caca, pardon. Écrivain, genre, je crois que c'était Victor et Goku, j'ai à godard. Et, euh... Donc, du coup, euh... Et, ouais, donc, en gros, voilà, et donc, il y a les Celtiens Matrixés, et il y a les Celtiens, euh... Bah, qui sont perdus, quoi, qui connaissent rien. Et tout ça, à cause du roi, euh... Du roi, euh... Du roi perdu, euh... Qui... Qui s'est foutu sur son île, quoi. Le roi paumé, le roi dépaumé. Et, euh... Au final, je me dis... Je pense qu'on a vu ça se passer comme ça. Lors, la mémoire des Celtiens de l'île du paradis, elle sera rendue. Elle va être rendue à un moment. Et je sais pas vraiment si, au final, euh... Il faudrait t'empresser. Parce qu'au final, qui sont les méchants, qui sont les gentils, c'est... Est-ce qu'il y en a, au moins ? Parce qu'au final, c'est pas juste des problèmes d'idéo, quoi. Et je parle pas d'idéo, Kojima. Jour ! Non, je me dis, euh... Voilà, est-ce qu'au final, ça serait pas, euh... Ça serait pas un problème d'idéo. C'est ça que je me dis. C'est peut-être ça le vrai problème, euh... Au final, de la société aussi, hein. Oui, on part loin, oui, oui, on part loin, oui, euh... C'est, euh... Voilà, on en monte pour les deux, individuels, hein. Nix et moi, on s'en fout. Et, euh... Bref, euh... Pour, euh... Passer à autre chose. Pour revenir un peu sur le sujet principal. J'ai un Kikinuki, ou, j'ai un... Euh... Dans l'épisode 3, la première moitié, elle est... Réservée aussi... Au passé de Rainer, euh... Berthold, Annie, Marco, puis Hollande, puis le petit frère de Marco. Alors, par contre, j'ai l'impression que dans le... On va s'appeler dans le flashback. C'est peut-être moi qui suis vous. Qui est mal vu. Mais, euh... Il me semble que de mémoire. On avait déjà vu ce... On avait déjà vu ce... Qu'en s'appelle ? Ce... Ce flashback dans la saison 3. Non, dans la saison 2. Avec Ymir, de mémoire. Ouais, je sais plus trop, bref. Ou alors, c'est saison 3. Et, euh... Bref, on avait vu, euh... Non, c'était bien la saison 2, ouais. C'était bien la saison 2. On avait bien vu, déjà, ce... Ce flashback, sauf que, de mémoire, dans le flashback, ils étaient, euh... Plus vieux. Et là, dans la saison 4, ils nous les ont fait, euh... Plus jeunes. Bon. Je pense que c'est juste une question de character design. Mais, euh... Faut pas chercher plus loin, quoi, mais, euh... À mon avis, c'est pas assez grave que ça, je pense. Mais, bon, bref. Euh... Ouais, ouais, le flashback, il est un peu différent, quand même. Parce que je me rappelle, dans la saison 2, il se passait en journée. Il se passait en journée. Et il n'y avait pas Annie. Et, euh... Là, il se passe, hop, là, dans la nuit. En bref, c'est... Ouais, c'est un peu bizarre, quoi. Flashback est un peu différent, mais, bref. Ça raconte la même chose au final. En fin de compte, on apprend que Marco a sacrifié Rainer. En mode, ouais, moi, je sais la merde qu'il y avait, en fait. Je connaissais l'arnaque. Je sais qu'il y avait l'arnaque. Mais, euh, je voulais pas que mon petit frère, il y aille. Donc, euh, j'ai ramené ton confiant à toi, Rainer. Je suis désolé. Alors là, c'est moi qui... C'est moi qui t'ai foutu dans la merde. C'est moi qui t'ai foutu dans la merde. Ray, euh... J'espère que tu m'en foutras pas. Du coup, bah... Forcément, euh... L'autre... L'autre... L'autre dieu. Il croyait qu'il était fort, et en fait, non, du tout. Il s'est juste fait baisser, en fait. Il s'est juste fait... Il s'est juste fait manipuler. Et, euh... Ouais, enfin, c'est un sacré bordel, hein. Au final, euh... Ce flashback, euh... Pas mal. Justement, le truc qui m'a perturbé le plus. Euh... Alors... Ça a le raconté, tout ça, tout ça. Mais, euh... Alors, peut-être que j'ai rien compris. Je suis peut-être un peu con. Mais c'est pas grave. C'est ça. C'est, euh... Euh... Pourquoi, honey, elle était en train de suivre Kenny ? C'est ça qui m'étonne. Parce que je me dis Kenny. Euh... Elle l'a suivi. Mais pourquoi, finalement ? Finalement, pourquoi ? On n'a pas la réponse. Et ça, ça me perd, je crois pas. D'ailleurs, petite anecdote, je vais te dire pour ça, mais, euh... Au début, je pensais que la saison 4, elle était... Enfin, le... Je pensais que l'épisode 1, il s'était roulé dans le passé, pour vous dire. Je pensais que l'épisode 4, il s'était roulé dans le passé. Mais en fait, il se passe 4 heures dans le futur. Je l'ai compris, parce qu'un petit me l'a dit. J'ai demandé un merde, putain, j'ai un peu capté. Ouais, c'est une petite anecdote entre deux, là. Petite... Petite... Petite interlude. Et, euh... Donc, qu'est-ce que je vais dire ? Ouais, et... Pour revenir au point fort... Au point fort, pour l'instant, de... De la narration, je pense. Enfin, un des nombreux points forts de la narration. Irène Yerger. Alors, euh... On l'a tous remarqué au dernier épisode, donc c'est pas spoil. Mais, alors... À la fin de la saison 2, à la fin de la saison 2, on croise Irène. C'est genre, il avait qu'une chambre en moins, il avait qu'un truc comme ça. Avec ses cheveux longs, son bataillon sur la gueule. Au loin, en fond. Voilà, c'est ça qui est dégéné. C'est qu'il est en fond. Et on le voit pas. Et, euh... En fait, euh... Moi, j'avais pas remarqué que c'était Irène. J'avais pas du tout vu que c'était Irène Yerger, euh... Au fond. À la fin de l'épisode 2. J'étais en mode, euh... Ouais, je pose ça random, tu vois. J'ai pas reconnu avec sa voix de ça. Après, peut-être que je suis un peu con, mais... Moi, je l'avais pas remarqué. En fait, c'est sur Twitter que je me suis fait spoil ça. J'étais en mode, euh... Non, non, j'ai pas le seum. Mais au final, on l'apprend à l'épisode 3. Donc, euh... La seconde moitié qui se passe. Enfin, peut-être les 5 dernières minutes, quoi. Hop, la petite transition. Désolé, euh... J'ai dû couper. Alors, euh... Je sais plus ce que je disais. Ah, je disais... Euh... Je parlais d'Irène. Oui. Donc, du coup... Euh... Voilà, enfin, on a proqué, mec. C'est Irène. On a proqué, mec. Au fond, qu'on avait vu depuis le début. C'était Irène, en fait. Et, euh... Donc, du coup, suite à ça... Euh... Bah, ça change tout, parce que, en mode basse... Je me demandais... Si, euh... Si on allait suivre une nouvelle histoire. Et que l'arc narratif... Bah, de Irène et tout ça, c'était fini. Et où on était en mode, bah, euh... C'est fini, quoi. Il y a... Bah, il y a... Il n'y a plus rien, quoi. C'est fini, quoi. En mode, vraiment, euh... Ouais, euh... Leur histoire, elle est finie. Et... Est-ce qu'on ne reprendrait pas à notre arc narratif ? Où on nous raconte, euh... Ce que de l'autre côté, ils vivent. Tu vois ? C'est ça que c'est ça que je me disais, moi. Je réfléchis à ça. Il revient le nom. Et donc, du coup... Euh... La discussion avec, euh... La discussion avec, euh... Erène. Et, euh... Falco. C'est une discussion où, euh... Erène, limite, il se cache même pas. Ouais, il dit, ouais, je suis là, en fait, euh... Je vais partir de près de ma famille. J'ai trop honte. J'ai pas fait la guerre, en fait. Euh... J'ai mis tout. Voilà. Et au final, est-ce que... Erène, son plan... Est-ce que le plan de Erène, ça, ça serait pas... De, justement... Euh... Sauver... Les Zeldia. Parce que peut-être que Erène, depuis le temps, je pense qu'il a débloqué des nouveaux pouvoirs par rapport à son titan. Le... Shinkinkinokyojin, le... Le titor de... Le titor assaillant. C'est comme ça qu'il s'appelle, il me semble. Et, euh... Voilà, c'est ça que je me dis. Je me dis peut-être qu'au final, Erène, il va juste chercher... A fait en sorte Que les Zeldia Se rendent compte Que c'est pas des victimes Et qu'en fait, enfin, que c'est pas des, euh... Que c'est pas des oppressors, mais que ce sont des victimes Qui se font oppressées par Mar Ou est-ce que Erène, il est là pour, euh... Pour tuer tout le monde C'est ça que je me pose comme question Parce que là, il est infiltré hémovinal Les autres, ils sont où ? Peut-être qu'on les a déjà vus d'ailleurs Peut-être qu'on les a déjà croisés Peut-être qu'on a déjà vu Mikasa Peut-être qu'on a déjà vu, euh... Je sais pas, je sais pas à quoi il ressemble Peut-être que J'arrive sur une nouvelle gueule Et en mode, oh, putain, incroyable J'ai oublié à quoi il ressemblait Et, euh... Au final, je me dis, euh... Quel va être leur plan ? À mon avis Je pense que d'ici, euh... Trois épisodes maximum Ça va péter Que ça va péter Que ça soit au niveau action Ou, euh... Que ça soit au niveau, euh... Qu'on s'appelle, au niveau révélation, je pense Genre en mode, ouais, euh... Jusqu'au final, là, c'est quoi la suite ? Qu'est-ce qui va se passer par la suite ? On sait pas en fait Je sais pas du tout ce qui va se passer Et, euh... Voilà, c'est ça pour dire que j'ai très adoré à la suite Et que, euh... Au final, là, j'ai un peu tout dit, quoi C'était un peu évasif comme review, mais... C'était un peu évasif comme review, mais j'ai un peu fatigué Donc pardonnez-moi ça Elle était un peu longue, d'ailleurs, cette review Mais c'est pas grave Bref Tout ça pour dire, hâte de voir la suite Mais on va s'arrêter là Pour aujourd'hui Il va y avoir de nombreuses vidéos qui vont arriver sur la chaîne Voilà, ces petites annonces de fin, voilà, comme d'avant Même si, bon, je pense que mon avis Personne ne regardera jusqu'à la fin, je pense Ça m'étonnerait Mais c'est pas grave On s'en fout Bref, pour la petite annonce de fin Enfin, pour les petites annonces de fin Euh... Qu'est-ce que je vais dire ? Oui Euh... Il y a quelques projets de prévus sur la chaîne Je vais augmenter le ratement de vidéos Je pense qu'en effet, je vais passer à 2-3 par semaine Donc j'ai plein d'idées J'ai plein d'idées Mais euh... Si je poste une vidéo par semaine Ça va être infernal Donc je vais passer à 2-3 vidéos par semaine Euh... Je pense que ça va varier selon Selon ce que j'ai à dire Et ce que je sais pas à dire, quoi Parce que déjà, cette semaine Il va y avoir une vidéo de SNK qui va ressortir Voir dans une semaine, quoi Euh... Enfin, l'année prochaine Allez Sur... Surprend large Euh... Sinon, ça sera quoi ? Ça sera... Il y aura quoi ? Vidéo réveillant Enfin, vidéo réveillant Enfin, pas vidéo réveillant Mais vidéo tag Il va y avoir un tag par rapport à 2021 Qui va sortir Enfin, il va y avoir une vidéo Où je parle un peu de moi Un peu en mode Ouais, cette année Une ressortie par rapport à cette année Où je dis oui Ouais, mes attentes par rapport à 2021 aussi Bref Bref, un peu de tout ça Du cyberpunk qui va revenir Aussi Du cyberpunk qui va revenir En ce fort Et puis voilà, quoi Il va y avoir quelques projets de brèves aussi Ah, derrière Mais je vous regarde la surprise Bref, en tout cas Merci à toi Si T'as regardé cette vidéo jusqu'au bout Voilà Je te dis tout On se connaît bien A toi et moi Pire que la année Je vais pas faire de la année Bref Eh bien, voilà Je pense qu'on peut conclure cette vidéo comme ça Sur ces paroles Je te souhaite une très très bonne nuit Mon très cher Et Eh bien On se dit à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Sûrement dans deux jours Voir trois Des bisous Et à plus Le tchana Comme disent les autres Allez, au revoir Sûrement dans deux jours Sûrement dans deux jours Sûrement dans deux jours On se dit à la prochaine Sûrement dans deux jours